bonjour dans cette vidéo donc on va présenter plusieurs plusieurs c'est à dire on va faire une petite initialisation sur lslogic 5000 on va travailler avec la version 30 ici on va présenter c'est à dire plusieurs exemples de moins difficiles jusqu'à de plusieurs plus difficiles afin de maîtriser ou bien d'utiliser le logiciel rslogic 5000 c'est un logiciel pour les automates à la bradley donc après les plusieurs exemples on va aussi ajouter des vidéos sur la partie supervision à travers factory talk view donc pour recevoir toutes ces vidéos donc vous pouvez abonner à notre chaîne qui est amadibncsi vous allez trouver ici plusieurs vidéos et chaque fois je vais présenter d'autres vidéos sur les tests cements c'est à dire c'est à porter sur le schneider unity pro et aussi à la bradley rslogic 5500 donc on va commencer par présenter notre exemple ici donc dans notre exemple on va utiliser on va faire le commandant un tapis roulant à travers un moteur lorsque je clique sur le bouton postoir marche donc le moteur va commencer à marcher lorsque je clique sur le arrêt donc le moteur va s'arrêter et bien sûr nous avons ici un capteur qui permet de compter le nombre de pièces ok c'est à dire chaque pièce qui va présenter qu'elle va être présente devant le capteur on va increment le nombre de talles nombre de talles des pièces qui sont détectées par le capteur donc voici notre système donc lorsqu'on parle de la partie programmation donc donc ici chaque réseau qu'est ce qu'il doit comprendre elle va comprendre on va mettre ici la conduisant d'activation ok c'est à dire quelle conduisant d'activé permet qui permettent de commander notre sort qui permet d'activer notre sortie ici on va mettre le conduisant d'activation donc pour le conduisant d'activation on va mettre toujours le bar c'est à dire cette conduisant permet d'ouvrir le circuit et non pas d'ouvrir le circuit et en parallèle avec l'activation on va mettre le maintien qui va être le même que c'est la sortie ok c'est à dire pour c'est à dire lorsque c'est à dire ici lorsque j'active le conduisant d'activation donc ce qui permet d'activer les sorties et à partir de la sortie ça va prendre le même état de sortie ce qui permet de maintenir l'action de maintenir le rôle d'activation c'est l'intermédiaire d'action lorsque la conduisant d'activation elle va revenir à l'état initial donc on va commencer notre projet donc on va offrir lslogix 5000 donc ce cas c'est le studio comme ce cas c'est le version 30 c'est le studio 5000 c'est lslogix 5000 version 30 donc vous trouvez ici j'ai fait une petite vidéo où j'ai présenté les différents types d'activation de lslogix 5000 donc on peut le travailler avec le quadlogix ou bien contre padlogix ou bien on peut utiliser un simulateur donc ici on va choisir donc emulet 5570 l'emulet c'est comme si c'est le simulateur c'est l'automate virtuel dans la maladie donc je vais choisir une essai je vais tester le programme sur un simulateur suivant bien sûr ici on va choisir le châssis donc comme vous remarquez dans la première vidéo donc j'ai présenté les différents types d'automates contre lslogix il existe plusieurs types d'un châssis suivant le nombre d'emplacements c'est-à-dire 4 slots 4 emplacements 7 emplacements 10 emplacements 13 emplacements 17 emplacements c'est-à-dire combien vous avez besoin d'emplacements par exemple je sélectionne cet emplacement et termine donc la première étape c'est la création du projet où j'ai choisi les emulets c'est-à-dire comme si je choisis un automatique virtuel pour tester mon programme donc studio 5000 c'est la version Alice Logix c'est la version 30 d'Anna Bradley donc après la création du projet donc je vais faire la configuration matériel donc je dois aller dans la configuration et je vais ajouter un nouveau module où j'ai besoin de module d'entrée pour le câblage tout ce qui est marche arrêt coton reset tout ça donc je dois aller je vais afficher seulement ce qui est digital ok par exemple j'ai besoin d'une 16 entrées 24 volts donc si je peux choisir ces entrées entre 10 et 30 volts courant continu bien sûr celle-là c'est-à-dire si c'est un module où il existe une partie diagnostique donc par exemple je vais créer emplacement par exemple versant ou reversant je vais appeler par exemple input ok je vais créer un autre module qui est ici le module de sortie ok le module digital par exemple je vais choisir ces sorties vers par exemple ces sorties par exemple créer et puis c'est à l'autre côté donc après donc nous avons un CPU qui est ici pour notre cas c'est d'un autre autre moment virtuée et nous avons ajouté un module ces entrées et ces sorties tutoriel tutoriel donc ce que je dois faire maintenant après la création de projet, après l'éclaration des entrées sorties désolé, après la configuration matérielle, je passe maintenant à la déclaration des entrées sorties, bien sûr, suivant le câble à ce que vous avez fait donc supposons, je dois aller ctrl tag ok donc ici dans le ctrl tag donc ici suivant le câble à ce que vous avez fait par exemple, donc je dois aller euh, du input ok donc data donc ici je vais déclarer tout ce qui est les entrées sorties donc ici vous avez 0 jusqu'à désolé bon ça pour l'article à ça vous avez aussi 0 jusqu'à 32 désolé c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça data nous avons 0 jusqu'à 32 ça c'est le output ce sont les sorties euh, donc on doit passer maintenant, c'est-à-dire les entrées sorties, ce sont les entrées sorties on passe maintenant à la partie programmation on passe maintenant à la partie programmation donc on doit aller main dans main on va compter notre programme principal donc comme vous remarquez ici euh, comme nous avons parlé tout d'abord donc chaque condition on va mettre ici l'activation plus le maintien en parallèle à l'objectation ensuite on va mettre une condition d'activation ici de notre sortie donc ici on va mettre la condition d'activation de notre sortie c'est quoi quelles sont les conditions qui permettent d'activer notre service en cliquant sur le bouton marche bien sûr ici marche n'est pas déclaré donc je dois cliquer à droite new new c'est-à-dire que je vais déclarer une variable que je vais appeler marche donc ici je vais déclarer alias c'est-à-dire que je vais au niveau des entrées et des sorties ok donc ici c'est le un un ici oui c'est ça donc au niveau des c'est-à-dire les entrées pour les entrées ici on va trouver des coles de placement au zéro c'est-à-dire ici je parle i0 ok i0 c'est-à-dire souvent le placement du module ici pour le i7i c'est-à-dire ici nous avons nous avons trompé ici nous avons déclaré un module entrées et sorties ok donc ici j'ai besoin seulement du module sorties je vais effacer ça je vais déclarer sur le module entrées et sorties par exemple new digital j'ai besoin d'un module sorties seulement par exemple voilà par exemple 16 euh 16 sorties ok 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 par exemple je vais l'appeler output donc donc le module entrée sur le trou d'emplacement 0 et le module de sortie sur le trou d'emplacement 1 bien sûr nous avons un slot qui contient cet emplacement donc je dois déclarer donc voilà donc nous avons ici alias et ici on va aller dans le module qui se trouve dans le placement 0 donc local i0 c'est ça et je vais aller dans le data et ici nous avons tous les entrées ok pour notre cas par exemple je vais utiliser par exemple la première entrée c'est-à-dire c'est 0 ok c'est-à-dire c'est un variable qui se trouve dans le module d'entrée dans le placement 0 et je vais prendre la première entrée ok donc ici j'ai mes conditions d'activation ici je vais mettre conditions d'activation bar ok aussi nous avons utilisé un contact pour l'arrêt normalement ouvert donc ici donc normalement ouvert ça veut dire contact ouvert et si nous avons le bar il va être le contact fermé et ici je vais mettre a ok bien sûr si nous avons utilisé arrêt normalement fermé et nc c'est-à-dire pour mettre simple contact contact donc je vais déclarer le variable alias bien sûr ici je vais mettre le module d'entrée data bien sûr 0 il est utilisé par le marge donc je vais mettre par exemple j'utilise l'entrée a qui est ici ensuite j'ai mis le condition d'activation j'ai mis le condition d'activation barre et ici je vais mettre notre sortie pour notre cas c'est je vais mettre par exemple c'est le KM1 c'est le moteur de notre tapis création bien sûr je vais mettre alias ou bien sûr je vais déclarer dans le module sortie qui se trouve dans le placement 1 c'est pour ça on trouve output 1 et ici je vais aller data ou bien sûr je vais utiliser la première sortie c'est la sortie 0 ok et ici je vais mettre le maintien qui est dans notre cas le maintien on va utiliser l'état de notre sortie bien sûr bien sûr le maintien va être en parallèle avec l'activation et ici on va mettre KM1 ok c'est-à-dire si je clique sur le marche et je n'ai pas cliqué sur l'arrêt donc le moteur va mettre en marche donc ici il va prendre le même état de notre sortie c'est-à-dire lorsqu'il est en marche donc c'est ça c'est 1 c'est un bouton poutoir c'est lorsque je clique pas sur le marche donc il va toujours KM1 mettre en marche avec le maintien et si je clique sur l'arrêt il va désactiver le marche et le KM1 et le maintien et c'est par la suite il permet d'arrêter notre moteur donc ça j'ai mis le condition de la programmation de notre moteur donc qu'est-ce qui manque maintenant c'est la partie détecteur qui permet d'accrémenter le nombre d'EPS donc ici comment on peut faire ça on peut faire un autre réseau ici je vais être je vais utiliser la fonction add qui permet d'accrémenter le nombre d'EPS donc je dois aller tout ce qui je vais aller ici je vais choisir tout ce qui est mathématiques quand on pose mathématiques j'ai besoin d'addition je fais addition de quoi ? de nombre je vais utiliser le nombre ici pour notre cas c'est le nombre que je vais déclarer dans le mémoire donc je vais choisir base type par exemple ici des int donc c'est un entier double entier je vais l'écrire créer donc j'écris le nombre dans le mémoire je vais l'écrémenter par combien ? par un et lorsque je vais l'écrémenter par un je vais le renvoyer trois fois au mémoire non ok ici je vais mettre condition d'activation pour l'addition quand on va faire l'activation si nous avons lorsque le détecteur détecte le pied bien sûr ici on doit mettre promendant de NA si on va mettre contact directement si on va mettre contact directement euh c'est à dire ici je vais mettre euh capteur par exemple qui est déclaré dans une entrée donc alias dans une entrée par exemple l'automate j'ai pas encore choisi data donc 0 contient marche euh 1 contient l'arrêt par exemple 2 create je vais mettre directement un contact ok donc ici l'automate il va fonctionner de manière cyclique s'il détecte les pièces donc il va accrémenter c'est là on va retrouver la même pièce donc il va l'accrémenter plusieurs fois pour qu'il accrémente une seule fois ce qu'on doit faire ici on doit ajouter un front montant de capteur donc comment on peut faire le front montant donc on doit aller bit ok le front montant c'est le ONSR ok donc ici on va mettre un front montant front montant le front montant de qui ici de capteur ici on va mettre un bit interne donc pour détecter le front montant c'est-à-dire c'est un bit qui va l'utiliser pour montrer l'état de capteur au cycle précédent par exemple par exemple ici on va prouver c'est mieux bit par exemple c'est un variable que je vais mettre le bit je vais le mettre dans le main et output bit c'est le qui contient c'est celui-ci qui va contient le front montant le front montant par exemple front montant de capteur c'est-à-dire ici je vais utiliser le front qui va contenir le front montant du capteur c'est-à-dire enlever le Fm je vais ajouter un autre réseau donc ici lorsque nous avons un front montant de capteur donc je vais le fm capteur il va avoir un puis il va revenir un 0 c'est-à-dire le fm capteur contient le front de capteur de notre capteur, c'est-à-dire le passage du 0 à 1. Donc ici, quand je vais faire l'addition, si nous avons un fonds montant, où je vais trouver l'information du fonds montant, c'est dans le FM capteur. C'est-à-dire, s'il n'a pas détecté, je vais décentrer un peu ça, c'est-à-dire, s'il n'a pas détecté le capteur, s'il n'a pas détecté une pièce, donc ici, nous n'avons pas un fonds montant, donc FM capteur, il va donner 0, par la suite, on ne va pas faire l'accrémentation. S'il détecte une pièce, c'est-à-dire, nous avons un passage du 0 à 1, donc ici, il existe un fonds montant, donc FM capteur, il va prendre 1, et par la suite, il va faire l'accrémentation. Si la pièce n'a pas encore passé, c'est-à-dire ici, donc capteur, toujours égal à 1, mais bon, bien sûr, ici, on n'a pas le fonds montant, car ici, le cycle précédent, capteur, il égal à 1, le cycle actuel, le capteur, il égal à 1, donc on est encore dans la même pièce, donc il n'existe pas un fonds montant, donc il ne va pas faire, une autre fois, l'addition. Quand il va faire l'addition, lorsque la pièce passe, c'est-à-dire, le capteur revient à 0, il existe une autre pièce, donc capteur passe par 1 une autre fois, c'est-à-dire, il va avoir un fonds montant. Donc ici, on va ajouter un autre réseau, ok, ce réseau, quand il va fonctionner ce réseau, lorsque je clique sur le bouton reset, ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, le nombre de réseaux, le nombre, il va revenir à 0, je vais faire le reset du compteur, donc qu'est-ce qu'on va faire ici, je vais ajouter un bouton, je vais appeler, par exemple, ici, reset, je vais déclarer que c'est un bouton pour soi, par exemple, qui se trouve dans l'entrée, donc, je vais mettre ici, alias, ici, je vais choisir, le modus d'entrée, et ici, je vais choisir, par exemple, désolé, je n'ai pas encore choisi, et ici, je vais choisir l'entrée, par exemple, 3, 3, qu'il est, et ici, je vais utiliser la fonction move, donc, je vais trouver dans, ici, je vais choisir, move, etc, que ça veut dire move, c'est-à-dire, je vais envoyer, lorsque je clique sur le bouton reset, je vais envoyer 0, à qui je vais envoyer 0, ok, c'est-à-dire, si je clique sur le bouton reset, le nombre, il va reçoit 0, c'est-à-dire, j'ai remis à 0, notre compteur, compteur, donc, ici, nous avons, donc, fait, 4 réseaux, le premier réseau, qui permet de commander notre moteur, si je clique sur le marche, le moteur, il va mettre en marche, si je clique sur l'arrêt, le moteur va s'arrêter, deuxième réseau, il permet d'étecter un franc montant de capteur, c'est-à-dire, il détecte la présence d'une nouvelle pièce, à chaque franc montant d'un autre capteur, donc, il va faire l'addition, c'est-à-dire, nous avons une nouvelle pièce, et ici, lorsque je clique sur le bouton reset, je vais mettre à 0, notre compteur, qui compte le nombre de pieds, et pièce, ok, donc, nous avons aussi terminé notre programme, donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, on va le tester sur le simulateur, donc, pour tester sur le simulateur, on doit ajouter, rsx, c'est quoi rsx, c'est lui qui va faire le lien, entre notre programme, et notre simulateur, ok, donc, c'est le, c'est lui qui va faire la connexion, ou bien, c'est pas seulement pour le simulateur, on peut faire pour un automate, ou un arbre, ok, c'est-à-dire, qui va faire la connexion, entre le logiciel, notre logiciel, et le simulateur, ou bien, notre automaterie réel, donc, on va ouvrir, lslinks, ici, on va choisir, communication, on va configurer un driver, bien sûr, ici, pour notre cas, suivons le type de connexion, de votre automate, bien sûr, dans notre cas, nous n'avons pas un automate, donc, nous avons, un simulateur virtuel, pas plein, on va choisir celle-ci, on va faire additionner, donc, pour notre cas, je vais, je vais, addition, donc, ici, il est en mode, exécution, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas, en mode, si on ne va pas, vous n'avez pas le créer, donc, vous devez, virtuel, pas plein, vous allez ajouter, donc, après, vous allez ajouter, donc, communication, let's hope, ok, vous cliquez sur, votre connexion, et celle-ci, donc, ici, mais bon, il n'a pas trouvé, ici, le simulateur, donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter, maintenant, on doit ajouter, notre simulateur, emulate, lst2.5000logic, emulate, c'est un automate virtuel, sur notre simulateur, donc, c'est lui, celle-ci, c'est notre simulateur, qui va faire la connexion, et ça, c'est notre dossier, donc, aussi, nous avons notre trois dossiers, lslogics, lslogics ami, c'est celui qui va continuer notre programme, emulate, c'est notre simulateur, c'est le simulateur, et, bien sûr, notre programme, qui se trouve dans le PC, ok, donc, après, c'est bon, maintenant, on doit avoir une communication, proactive, c'est-à-dire, il va afficher, les différentes connexions actuelles, on doit cliquer sur la connexion virtuelle, châssis, ok, sur notre simulateur, c'est bon, il a détecté notre simulateur, car il est ouvert, on doit cliquer sur le download, c'est-à-dire, on va charger, notre programme, dans le simulateur, à travers quoi, à travers la connexion, qu'on va créer avec rslinks, dans le download, donc, ici, je suis en train de charger le programme, dans le simulateur, à travers la connexion, que j'ai créé avec rslinks, donc, ici, vous devez avoir besoin, rslinks, pour faire la connexion, ou bien avec l'automate, ou bien avec l'autre simulateur, similatour, c'est bon, j'ai été chargé de mon programme, donc, je vais passer maintenant, au mode, au mode, au mode, c'est du mode, d'exposition du programme, c'est bon, donc, voilà le programme, donc, je vais le tester maintenant, euh, je vais, mais bon, ici, j'ai pas réellement des boutons d'entrée-sortie, donc, ce que je dois faire ici, je vais le forcer, si je clique sur le, si je clique, euh, je vais le forcer le vin, donc, je vais forcer le vin, donc, je dois faire ici, je vais activer le forçage, et, si je clique sur le bouton marche, donc, ici, le KMA va mettre en main, en marche, lorsque le marche revient à 0, je vais forcer en 0, donc, donc, ici, le KMA va rester en marche, à travers quoi ? À travers le maintien, à travers le maintien, lorsque je clique maintenant, sur le bouton arrêt, qu'est-ce que va faire le bouton arrêt ? Il permet de désactiver notre sortie, c'est-à-dire, il permet d'arrêter notre sortie, donc, je vais mettre, donc, je vais, euh, je vais désactiver l'arrêt, je vais mettre une autre fois, notre, je vais forcer là, donc, notre haut de main en main, si le moteur en marche, nous avons, le capteur, il permet de détecter une pièce, sur du capteur égale à 1, donc, qu'est-ce qu'il va faire ici ? Il va détecter, euh, désolé, donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détecter un frontement, un frontement de temps, et voir, si nous avons un frontement de temps, il va faire quoi ici, notre programme ? Il va faire l'accrémentation, l'accrémentation, il va faire l'accrémentation, une seule fois, pourquoi ? Il ne se voit, quand nous avons utilisé ici, le frontement, un frontement de temps, ok ? Quand on va faire une addition, l'autre fois, si une pièce passe, qu'est-ce que ça veut dire ? Passe, le capteur revient à 0, puis, il va faire une autre frontement de temps, qu'est-ce que c'est-à-dire, une nouvelle pièce qui arrive, arrive, c'est-à-dire, on passe une autre fois en 1, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il va passer le compteur à 2. Si je fais, j'ai une autre, euh, une autre pièce, donc, elle va passer en 0, c'est-à-dire, la pièce, la deuxième pièce, elle est passée, et si on va faire une autre pièce, troisième pièce, on va le forcer en 1, le capteur, il va détecter un frontement de temps, et si nous avons un frontement de temps, le compteur, il va accrémenter une seule fois. C'est bon. Si nous avons le nombre égal à 3, je veux faire le remis à 0 dans notre programme, donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? le reset, je vais forcer le reset en 1. Voilà, si le reset est égal à 1, donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Le compteur revient ainsi à 0. OK ? Bien sûr, je vais remis à 0. Si nous avons notre pièce, par exemple, donc, le compteur, il va recommencer à 0. Par exemple, ici, je vais détecter une autre pièce. off, puis je vais mettre en 1. OK ? Le compteur, il va revenir en 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc ici, j'ai utilisé la technique de corsage, car je n'ai pas réellement des entrées et des sorties. OK ? Merci pour votre attention.